Sous-titres par Juanfrance 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 Voilà, merci l'originalité. Balian II est donc né en Terre Sainte et était marié à une princesse byzantine. Le reste est plutôt juste dans les grandes lignes. Il a bel et bien fait énormément de chevaliers avant l'attaque sur Jérusalem, mais plutôt les fils de bourgeois et de chevaliers plutôt que l'intégralité de la population par bon cœur. Guy de Lusignan n'était absolument pas templier et il semble que ce soit plutôt sa stupidité et son manque de jugement qui l'est amené à sa perte. En revanche, le maître du temple de l'époque, Gérard de Ritfort, passe pour quelqu'un d'aussi peu avisé que Guy de Lusignan et à avoir provoqué le désastre de la bataille d'Athine que l'on voit dans le film. Les deux personnages historiques sont ici combinés en un seul. Sibili était en fait fort et prise de son mari, mais tout aussi stupide et c'est ça qui l'a amené également à faire n'importe quoi. Elle l'a bel et bien couronné après une manœuvre politique qui divisa les barons francs de l'époque. On appelle les occidentaux en orient à ce moment-là les francs, ça pourra reservir. Et les colons occidentaux sont nommés poulains. Pour simplifier un peu grossièrement. Renaud de Châtillon n'était pas templier non plus. En revanche, c'était bel et bien un seigneur pirate qui pillait sans vergogne la caravane et provoqua plus d'une fois la colère de Saladin ainsi que des prétextes à ce dernier pour attaquer les états latins d'Orient. Et il est bien mort de la main de Saladin. Mais d'ailleurs, parlons-en de Saladin. Alors le personnage du film n'est pas mauvais, mais on occulte bien trop souvent ses motivations politiques. Saladin est le premier à réussir à unir les musulmans et leurs alliés pour chasser les francs de Terre Sainte. Toute cette histoire a duré bien plus que le film ne nous le montre toutefois et de nombreux chrétiens furent réduits en esclavage dans l'aventure. Ceci étant, l'histoire garde de lui l'image de quelqu'un de juste et assez sage, carré quant à ses objectifs militaires et religieux, mais évitant les excès tant que possible. C'est ainsi que Saladin accepte de laisser partir les habitants de Jérusalem comme dans le film, mais à condition qu'il paye un impôt par tête. Non mais parce que si au passage on peut mettre un peu de blé de côté comme ça, bon ben on va pas cracher dessus, Saladin c'est un gars comme tout le monde finalement, l'argent, l'argent. La négociation sera évidemment difficile pour les plus pauvres ne pouvant payer l'impôt, et Saladin acceptera finalement d'en laisser partir par paquet en cadeau à telle ou telle personnalité. Bref, les personnages sont un peu adaptés, Guy Lusignan est une combinaison avec Gérard de Ritfort, Balian a une origine plus modeste parce que ça plaît aux spectateurs, et Sybille est la princesse orientalisante cliché Eva Green Style. Mais il faut reconnaître que dans les grandes lignes, ça n'est pas inintéressant. Globalement, les ambiances sont vraiment chouettes. A cette période, les Francs occupaient donc une bande de terres méditerranéennes connues sous le nom d'état latin d'Orient, dont les villes les plus célèbres sont Jérusalem, Antioche, Acre, etc. Et conscient de la fragilité de leur position, ils s'étaient attachés dans la grande majorité à vivre en bonne intelligence avec les musulmans, avec qui ils commerçaient également énormément. A tel point que ceux qui avaient décidé de vivre sur les territoires contrôlés par les Francs, eh bien vivaient bien mieux que ceux sur les territoires contrôlés par les musulmans, et ceux de la vie même des chroniqueurs et voyageurs orientaux. Ces derniers, comme Ibn Joubahir, furent surpris par la liberté de culte offerte aux musulmans, aux opportunités de commerce florissants, aux excellents traitements tant par l'administration que les autorités franques. Ainsi donc, la certaine forme de paix, et les exemples de vie en bonne intelligence entre les différentes origines et religions dans le film, ça n'est pas vraiment exagéré. On est très loin des clichés de la croisade religieuse à outrance, et rien que pour ça, moi ce film, il me détend. Allez, on attaque le matériel. Le village que l'on voit à l'ouverture du film et un peu à la fin, eh bien il souffre des mêmes problèmes que Robin Desbois. Visuellement, tout le monde est triste, sale, mal habillé, ils ont des chapeaux gris, il fait froid, pour un peu on se croirait en dictature. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. La troupe de Godefroy est malheureusement composée de personnages notables, du coup ils souffrent tous du défaut principal du film. Plus le personnage est important, plus ses costumes sont approximatifs. D'ailleurs, en dehors de la tenue militaire de Balian, tout le reste de ses vêtements semblent sortir des costumes de scène d'un groupe de glam rock, tout en cuir, en chemise ouverte et en pantalon moulant. Godefroy lui-même n'est plutôt pas mal, tout est assez cohérent dans son ensemble militaire, sauf son casque. On retrouve le même ensemble à aubert que dans Robin Desbois, mais un casque un peu discutable, même si celui-ci est devenu un des casques emblématiques de Richard Coeur de Lion. Alors que vous voyez celui-ci, eh bien il aurait tout à fait pu faire l'affaire. Il est d'ailleurs peint aux couleurs d'un des compagnons de Richard Coeur de Lion, mais je m'égare. Lucius Vorenus l'écuyer est habillé avec une mode plus tardive, équipé d'un fauchon qui est une sorte de machette médiévale, et un marteau de guerre plus tardif aussi. Raté ! On le voit en revanche entretenir une côte de maille en la brossant et en l'enduisant de graisse solide, ça c'est parfait. L'oriental est une combinaison étrange d'équipements de plusieurs périodes, et qui du coup ne fonctionne pas. L'hospitalier sympathique que l'on va retrouver tout au long du film est plutôt bien à un détail près. Ce foutu nadal relevable, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui leur est passé par la tête ? Ok on continue, je me calme. La bagarre dans la forêt, ma foi on a des archers et des arbalétriers qui se servent correctement de leurs armes. Les arbalètes sont un peu plus tardives, de l'ordre de 30 ou 40 ans, mais c'est tout à fait acceptable pour un film de ce genre. On regrette encore que tout soit si sombre, et un problème récurrent du film, il y a trop de tabac ou de cotes d'armes. Le problème va s'effacer un petit peu en Terre Sainte, j'ai déjà parlé de ça dans Robin des Bois, du coup je ne vais pas revenir dessus. Le son d'escrime complètement anachronique, on est toujours sur le souci classique d'Hollywood, avec les escrimes au bouclier, qu'on ne sait absolument pas faire. Mais vous voyez, j'essaye quand même de trouver des points négatifs à ce film, j'y travaille ! Mais c'est difficile, bien sûr, dans chaque scène je pourrais vous parler du petit détail qui ne va pas, ici un noeud de ceinture, là des vêtements mal ajustés, ou encore une bricole, mais ce serait vraiment chipoté pour chipoté, et je n'ai jamais été aussi précis avec les autres films. Le but du jeu c'est de montrer l'acceptable, la vision d'ensemble. Bon là je me l'écare un petit peu, on y reviendra à la fin. Petite escale je ne sais où, on aperçoit pour la première fois Guy de Lusignan, et les Templiers détestables. Ceci dit, accrochez-vous, c'est mis en visiteur, parce que le voyage commence maintenant ! Pardon. Parce que notre petite compagnie arrive à Messines, port d'Italie de départ pour les croisades. Là, c'est assez simple, il y a trop de casques de type chapelle de fer, c'est un modèle qui arrivera plus tard au XIIIe siècle, comme je le disais dans Robin des Bois. Le reste est pour ainsi dire, quasiment parfait. C'est lumineux, les costumes des piétons sont usés, mais pas salis volontairement. Ils portent majoritairement des armures de tissu rembourré de type gambison, parfois avec une petite croix rouge dessus désignant leur statut de croisé, grands boucliers de piétons, casques en fer à nasale, parfois une arme de poing, et une lance le plus souvent. Certes, les boucliers de piétons mériteraient un peu plus d'arrondi, les manches des gambisons pourraient être un peu plus longues, mais vraiment, la vision d'ensemble est tellement bonne ! Et en termes d'ambiance, je pense que cela correspond très bien à ce que devait être le port à l'époque. Une certaine effervescence au milieu de beaucoup de gens en attente, c'est incroyable de voir ça au cinéma. Vraiment. Godefroy blessé et sa compagnie se retrouvent à un hôtel, et on commence à voir des éléments qui sont une des forces du film, la vaisselle. Commandée à un artisan français, tout comme les couteaux, toute la vaisselle en verre du film est absolument superbe et parfaite. On distingue même dans un coin un alambic en verre cohérent pour la période. Alors dans la série des détails qui tuent en arrière-plan, là on a vraiment Palme d'or, Oscar, double Palme d'or Oscar quoi. Ouais bon. Balian part donc pour la Terre Sainte, ce qui va nous permettre de parler un peu du Moyen-Orient des croisades. Le Moyen-Orient des Occidentaux. Lorsque Balian arrive à Jérusalem, ce personnage qui passe négligemment en arrière-plan a provoqué en moi un double saut périlleux arrière de contentement. Ceci est l'illustration parfaite d'un chevalier bien équipé de cette période. Tout simplement. Pas déjà fait cette blague moi ? C'est le même ensemble que celui que nous évoquions dans Robin des Bois avec cette fois un casque correct, le top du top de l'époque, le homa facial et timbre plat. Le film respecte vraiment bien les costumes militaires sur tous ses chevaliers. C'est incroyable. Certains portent plutôt des casques à nasale avec les deux grandes variations qu'on lui connaît. C'est-à-dire le phrygien avec la pointe en avant ou flûter qui ressemble à un cannelet de Bordeaux. Et c'est très cohérent pour la période. Allez, pour redescendre un peu dans l'enthousiasme, on va parler un peu des Templiers. L'ordre du Temple, c'est l'ordre de chevalerie le plus célèbre de tous les temps. Fondé juste après la première prise de Jérusalem, il se donnera pour mission de protéger les pèlerins et développer des intérêts commerciaux et diplomatiques partout en Occident et en Orient. Du début à la fin de leur histoire, les Templiers furent connus pour leur finesse diplomatique, leur bonne intelligence dans la gestion de leur possession et de leur rapport avec les Occidentaux comme avec les Orientaux. Mais du coup, mais pourquoi les Templiers moisis et fanatiques du film ? Non ! Ma vie est un enfer ! Certes, les Templiers ont aussi pris part à des conflits et des excès de zèle et le grand maître de l'époque était un peu idiot, mais de là à en faire des clichés vivants... Avec les fashion faux pas de Valiant et les Templiers débiles, on a très exactement le duo magique qui gâche toute la beauté du film. Allez, détends-toi. Cela aussi passera. Après, ils ne sont pas si mal équipés pour les Chevaliers. On notera toutefois que cela manque de sergents, c'est-à-dire les combattants du Temple qui n'étaient pas chevaliers et qui étaient en noir et rouge. De la même façon, les boucliers Templiers n'arborent généralement pas la Croix-Rouge de l'Ordre en grand. Elle est présentée en petit dans un coin ou alors le bouclier est peint aux couleurs de l'étendard des Templiers que l'on nomme Beaucéan. On le voit d'ailleurs régulièrement dans le film d'argent au chef de sable. Ouais bon, deux tiers blancs et un tiers noir au-dessus si vous préférez. Mais pour la beauté de l'art de l'héraldique, laissez-moi le sable et l'argent. Sinon, le reste de l'équipement globalement n'est pas mauvais, c'est le même que pour les Chevaliers classiques. Alors il y a peut-être un peu trop de capes, d'autant que ce sont souvent des capes à capuche à l'orientale assez moderne. Ceci dit, ça me fait une habile transition pour parler d'un autre point diablement positif du film, l'orientalisation des personnages occidentaux. Je vais mettre Sybille de côté parce qu'elle est dans le fantasme incohérent le plus complet et parler des autres. On a parfois des tenues civiles orientales cohérentes, quelques coiffes cohérentes aussi. Mais le plus notable, ce sont dans les armes et les armures. On sait par les textes que les occidentaux ont utilisé beaucoup de matériel oriental dans leurs armées et vice versa. Et tant pis pour l'opposition classique entre le bien et le mal et les gentils chevaliers contre les vilains sarrasins. C'est très bien montré dans le film. Un templier va avoir un casque oriental à un moment par exemple, un autre va utiliser un morceau d'équipement, etc. C'est subtil, mais c'est là. Dans la série des trucs inexplicables alors que tout le reste est plutôt juste, ce sont les trois pseudo-chevaliers teutoniques venus assassiner Balian à un moment du film. Pour une raison que je ne m'explique absolument pas, il y en a deux qui sont parfaits pour figurer des chevaliers allemands mais un siècle plus tard et le dernier a un home tellement pourri que c'en est scandaleux pour le niveau du film. Allez, on va vite oublier cette image. Dans la série des trucs pas terribles, Balian et ses suivants ont toujours des tuniques trop courtes et des bottes trop hautes. La plupart des chevaliers gardent leur cote de maille quasiment en permanence, ce qui est également un peu abusé. Dans la justesse historique, il faut aussi assez peu prendre en compte les combattants qui défendent Jérusalem et sont équipés de briquets de broc pour faire mauvaise qualité. c'est un exercice pour lequel Hollywood se plante systématiquement. Et vous voyez, j'essaie de faire des efforts, de trouver des choses qui ne vont pas. Je mets de l'eau dans mon vin. Baudouin IV, le roi lépreux, était effectivement lépreux mais n'a jamais eu à porter de masque. En revanche, le choix du masque dans le film est très intéressant parce qu'il reprend en bonne partie des caractéristiques de certains masques de casques orientaux où figuraient souvent des barbes et des moustaches comme sur celui de Baudouin. Non mais attendez, attendez, parce que le film, il en a plein des détails superbes comme ça. La majeure partie des ceinturons tient grâce à un nœud spécial que l'on appelle langue de serpent plutôt qu'une boucle ce qui est très caractéristique de l'époque et un vrai détail. Les chevaliers de Balian font certes des manœuvres complètement inutiles avec le bouclier dans le dos mais ils le passent au bras au moment du choc. Peu de ces chevaliers meurent lors de la défense de Kerak parce qu'il est plus facile de les soumettre tant ils sont armurés qu'il y a un certain nombre de casques peints. Enfin, tout ça est très très cohérent et si rare au cinéma. Et ce n'est pas en passant aux orientaux que ça va se calmer. Le Moyen-Orient des orientaux. Faisons tout de suite la liste de ce qui ne va pas. Certains costumes civils de dignitaires font un peu dans l'excès de « ça fait oriental mais ça passe » à base de gros turbans, de bijoux partout et de barbe de Merlin l'enchanteur. Les personnages principaux comme l'officier de cavalerie proche de Saladin et quelques officiers qu'on aperçoit ici et là ont des équipements qui sont plus tardifs de 200 ans au moins. Beaucoup de casques, notamment ceux avec le fameux nasal réglable datent plutôt du XIVe siècle au minimum. Saladin, tout aussi incroyable que soit son interprétation, a une garde-robe très fantasque. Il y a un peu trop de bouclier rond et d'armure lamellaire c'est-à-dire à écailles comme celle-ci. Et puis... et puis bah c'est tout. Tout le reste est bon. Les armes, les costumes, la plupart des protections, des costumes civils, tout colle. Et vous en voyez souvent vous des films historiques américains qui non seulement respectent les costumes mais en plus respectent les populations moyennes orientales. C'est phénoménal à ce niveau-là, champagne ! Évidemment, je parle de vision d'ensemble parce que si je devais aller dans les petits détails j'aurais toujours quelque chose à en redire mais globalement c'est cohérent et bien plus que ce qu'on attend d'habitude d'un film de ce genre. Commençons par la première rencontre de Balian avec un seigneur oriental. Ils se battent ensemble à la suite d'une sorte de quiproquo et regardez ce personnage. Gardez cette image en tête, vraiment, c'est à ça qu'il ressemblait à l'époque. Les bottes, le costume coloré, les armes, le casque, tout est cohérent, tout ! Allez, petit tour d'horizon des costumes de l'époque. Du côté des civils, on a deux grandes traditions, deux grandes lignes de style si vous préférez. Donc d'un côté, on a les costumes d'origine turque, c'est-à-dire de peuple cavalier, et de l'autre, les costumes d'origine arabo-persane. Le costume turc est souvent près du corps lorsque l'arabo-persan va être plus ample et les turcs ajoutent volontiers des attributs guerriers que n'ont pas les costumes arabo-persans. La base, c'est un pantalon de toile, le ciroil. Si vous avez l'impression que c'est proche des sarouels, des hippies et des crasheurs de feu, c'est parce que c'est exactement le même mot. Ce dernier est plus ou moins large et on estime aujourd'hui que les modèles les plus amples sont destinés aux cavaliers pour faciliter la monte. Ensuite, une tunique. Là encore plus ou moins longue, avec des couleurs et ou des motifs et des boutons parfois. Les modèles turcs sont plutôt courts avec des manches près des bras, les modèles arabo-persans plutôt longs avec des manches très longues ramenées sur les bras pour faire comme des sortes de plis. On note dans les sources d'époque une très grande diversité de vêtements. En fait, c'est comme ça que l'on pourrait résumer la mode moyenne orientale de cette époque. C'est hyper diversifié. Pour les chapeaux, on a des turbans qui se portent avec un bonnet, mais aussi des bonnets seuls, des bonnets spéciaux, des foulards. Même chose pour les chaussures. Plusieurs modèles de bottes, des ballerines, des sandales et parfois des bandes de tissus sur les mollets, etc. C'est très riche. Les armées moyennes orientales de l'époque, c'est comme pour les costumes civils. C'est très... très varié. En termes de type de troupes, on va avoir tout en bas de l'échelle de l'équipement des frondeurs habillés en civil. Viennent ensuite des archers légers, des archers lourds, des lanciers, des épéistes avec des boucliers, des cavaliers lourds, des cavaliers d'élite intermédiaire qui se battent avec diverses armes, des chameuliers, des troupes particulières comme des sapeurs pour les attaques de forteresse, des ingénieurs, des arbalétriers, des grenadiers. Oui, j'ai bien dit des grenadiers. Sur les armures, eh bien en fait, on est sur du similaire à l'occidental. Des casques à nasales, certains avec des ajouts comme des couvres-nucs en cuir ou en tissu. Les orientaux utilisaient le kamaï séparé dont certains modèles avec uniquement des œillères, une sorte de cagoule que l'on pourrait probablement sans casque, ce qui est plus pratique pour le tir à l'arc. L'on trouve également parfois des armures lamellaires, c'est-à-dire à écailles dont on a déjà parlé et une variante avec des bandes qui sont articulées entre elles. On peut lire d'ailleurs des recettes de lamellaires dans le traité d'armes et d'armures pour Saladin rédigé par Al-Tarsouci au XIIe siècle qui laisse entrevoir des armures magnifiques avec des peintures, teintures et ce dans des matières très diverses. Peut-être même avec une sorte de lac protectrice. Les armées orientales de cette époque devaient être fantastiquement colorées et variées. Il est d'ailleurs indiqué dans les textes que les nobles musulmans préfèrent se faire connaître par leur goût pour les arts et la culture plutôt que pour la guerre. Et du coup, ils auraient eu tendance à transformer tout leur équipement en véritable œuvre d'art. Du côté des armes, on a déjà parlé de la lance. Les Moyen-Orientaux utilisent des arcs très variés allant de l'arc simple en bois à l'arc composite à double courbure, emblématique de la région. Sa petite taille le rend très maniable et puissant. En revanche, il est plus long et difficile à produire que les arcs simples en bois. Les archers Moyen-Orientaux sont très réputés dans le maniement de cette arme à l'époque, notamment à cheval. On a également de nombreuses sources de jeux d'arc dont la tradition perdure encore dans certaines régions. Côté lames, on a des couteaux bien sûr, des sabres et beaucoup d'épées droites contrairement à ce que l'on croit le plus souvent. Quelques haches également, de grands modèles comme des modèles plus réduits à une main. Pour compléter le tableau, on ajoute un certain nombre de masses à une ou deux mains, les Moyen-Orientaux en étant très très fans. D'ailleurs, on en voit passer une dans le film qui est très spécifique. C'est un modèle à deux mains typique qu'on appelle une latte. Très répandu chez les cavaliers et les gardes du corps à cause de sa forte puissance d'arrêt. Sur les boucliers, d'inspiration byzantine, des boucliers de piétons en amende et des boucliers ronds qu'on voit peut-être un peu trop dans le film. D'ailleurs, ce motif en entre-là que l'on voit sur les boucliers ronds du film, il ne sort absolument pas de nulle part. On le retrouve également sur la porte dite de la Victoire au Caire. Et alors, cette porte, elle est un petit peu primitif par rapport au film, mais il est très possible que le symbole ait encore été utilisé à la fin du XIIe siècle. Je vais m'arrêter là, la composition des armées Moyen-Orientales de cette époque est passionnante. bien plus complexe que simplement les chrétiens contre les musulmans. Mais comme toujours, on aura l'occasion d'en reparler si ça vous intéresse. Évidemment, de temps en temps, ils ont des casques un peu bizarres, des armes occidentales plus tardives et quelques approximations, mais on est très largement au-delà du niveau habituel du cinéma. Ah, vous voyez mieux maintenant pourquoi c'est un film pour me détendre. Mention spéciale pour les cavaliers de l'attaque de Kérac, ils sont absolument superbes et très, très cohérents pour cette période avec des détails incroyablement justes dans l'habillement et les équipements. Kingdom of Heaven est de ces films qui divisent un peu. Certains en sont très fans, d'autres n'arrivent pas à passer outre les faux pas des templiers caricaturaux, des erreurs ici et là et d'un personnage principal toujours un peu pensif et absent. Évidemment, ce n'est pas mon cas puisque j'ai beaucoup apprécié ce film. À mon sens, c'est un résultat tout à fait acceptable d'adaptation de l'histoire au cinéma. Alors après, je regrette énormément pour les templiers et Guy Delusignan, ce dernier particulièrement illustre à merveille quelque chose que je vous dis très souvent, ça ne coûtait pas plus cher de bien faire. Oui, il y a des incohérences chronologiques de plusieurs décennies. Oui, les costumes orientaux, c'est parfois la foire sur plusieurs siècles. Bien sûr, les templiers sont des gros méchants pas beaux qui pensent que hurler « C'est la volonté de Dieu ! » Toutes les 10 minutes va convaincre naturellement un auditoire. Oui, parfois, certains personnages ont des collants et des petites vestes en cuir parce qu'Orlando Bloom est plus saillant dedans et quelques autres trucs excessifs un peu partout. Mais le reste, le reste ! On a rarement vu des chevaliers et certains hommes d'armes aussi impressionnants. Ils restent visuellement crédibles. Avec de la couleur, pas nécessairement sale, avec des vêtements et des équipements qui semblent parfaitement étudiés. Non seulement cinématographiquement, ça fonctionne vraiment, mais en plus, le grand public va garder cette image en tête et s'être cultivé sans s'en rendre compte et en y prenant du plaisir. Du coup, vous voyez pourquoi les arguments de la dernière fois ? On va hésiter un peu pourri, quoi. Et quelques histophiles comme moi vont même peut-être verser des larmes de bonheur sur des petits détails. En termes d'ambiance également, certains passages sont incroyables. Toutes les scènes à Messines lors du voyage de Balian vers la Terre Sainte sont probablement d'une grande justesse. À quelques détails près, ce sont de véritables fenêtres ouvertes sur l'histoire. Reste à se demander si ce film semble bon parce que le niveau global est médiocre pour ce qui est du Moyen-Âge au cinéma ou parce qu'il l'est réellement. Mais du coup, qu'est-ce qui différencie ce film avec Robin Desbois avec pourtant uniquement 5 ans d'écart ? Pour moi, la différence tient autant à la forme qu'au fond. La forme, on en a parlé, elle est bien plus solide malgré ses adaptations parfois questionnables. Il y a des détails complètement fous dans le film et c'était le premier long-métrage à grand spectacle et grande distribution à avoir réellement des chevaliers crédibles et équipés correctement. Le questionnement de fond de Robin Desbois sur une forme de liberté individuelle et bien il correspond mal aux enjeux de l'époque et l'on sent que vouloir les forcer rend l'ensemble bancal. Pour ce qui est de Kingdom of Heaven, le multiculturalisme et les difficultés du vivre ensemble dans un contexte politique tendu avec des cultures différentes et bien c'est non seulement une question centrale des enjeux dans cette région à cette période mais également un vrai thème de société contemporain. C'est l'occasion pour moi d'insérer une notion que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la différence entre réalité historique et réalisme historique. La réalité va s'attacher à la reconstitution dans ses moindres détails, le réalisme fera en revanche de la bonne évocation sans trop trahir son support. C'est une main tendue à de bonnes adaptations pour améliorer l'existant et tendre vers une réalité historique. D'un côté, on a le respect du support et de l'autre, on a également une accessibilité pour le public moderne. Évidemment, sur la forme aussi, Kingdom of Heaven déploie une photographie colorée et lumineuse qui change des clichés habituels des films sur le Moyen-Âge sombre et sale. Il a tendance à le faire aussi en Europe mais à jouer la carte de l'hiver et du froid par une image toujours très bleue ce qui limite finalement pas mal la case parce que ça passe plus facilement. Dans les autres films sur le Moyen-Âge, on a souvent l'impression d'être en éclipse partielle de soleil en permanence. Bref, pour moi, Kingdom of Heaven est l'exemple même d'une adaptation réussie au cinéma et d'une adaptation acceptable de l'histoire. Encore une fois, certains choix sont discutables mais la vision d'ensemble et des enjeux est bien rendue à mon sens. Kingdom of Heaven est un exemple de la latitude qu'on peut avoir tout en respectant l'histoire. Adapter les choses à la lettre, c'est encore compliqué mais en attendant, je pense que le monde a besoin de plus de ponts de ce genre entre les films complètement fantasques et une certaine forme de réalisme historique. D'ailleurs, Fred de la chaîne Hero.com parle très bien dans sa propre vidéo de l'adaptation des événements et des personnages. Il y a adaptation, certes, mais elle a un sens. Elle est cohérente, reste accessible au public moderne sans pour autant trahir l'histoire. Et dans ce cas, il peut même servir de support pédagogique pour garder une vision d'ensemble d'une certaine période et apprendre des choses au passage. Mais ça, nous en reparlerons. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce truc, normalement ? C'est ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada